Bonjour et bienvenue sur une nouvelle formation sur le Sudoku. Dans une formation précédente, nous avions vu comment accéder à ce jeu gratuitement. Ici, nous allons voir comment résoudre une grille très facile. Vous voyez qu'ici, la règle du jeu est d'inscrire dans chaque carré de 3 par 3 tous les nombres allant de 1 à 9. Ce qui signifie que dans ce carré, je ne peux remettre plus que les nombres restants, et non plus le 2, le 3, le 4 et le 6. Il va falloir maintenant choisir le bon positionnement des nombres. Vous voyez donc aussi comment il va falloir procéder pour aller plus vite. Ainsi, vous voyez qu'il vous est impossible de rajouter le nombre 6 dans cette partie haute du tableau, le 6 figurant ici, ici et ici. Vous voyez qu'ici, dans la colonne, le 6 apparaît déjà, ici, ici, également, il ne vous reste plus qu'une seule solution, c'est de mettre le 6 dans cette colonne-là de ce carré. Mais pour cela, il va falloir trouver et passer à la résolution d'autres nombres. Ainsi, vous pouvez voir qu'il vous est possible de restreindre les possibilités de positionnement d'un nombre. Par exemple, pour le 1, pour positionner le chiffre 1 ici, vous ne pouvez le positionner sur cette ligne puisqu'il est déjà présent. Vous ne pouvez le positionner dans cette colonne puisqu'il est déjà présent. Ce qui vous élimine toute cette ligne et toute cette colonne. Il vous reste donc deux solutions, soit le positionner ici, soit ici. Ici, nous ne savons toujours pas où positionner le 1. Donc, nous allons continuer et choisir d'autres nombres qui sont plus faciles à positionner. Et vous pouvez voir ici qu'une solution peut sauter aux yeux. Comment positionner le 6 de ce carré ? Vous voyez ici que le 6 ne pouvant être positionné sur cette ligne ni sur cette ligne, il ne vous reste que deux possibilités. Soit ici, soit ici. jetons un regard verticalement et nous constatons que le 6 est déjà présent sur la colonne. Il ne vous reste donc plus qu'une seule solution. C'est de cliquer avec le bouton gauche de la souris et de positionner votre curseur à cet endroit et de taper avec le clavier numérique sur 6. 6 s'affiche en bleu, ce qui signifie que le chiffre 6 est exact. Et ainsi, au fil du jeu, vous allez taper chacun des nombres jusqu'à obtenir une grille complète. La formation est terminée, c'est à vous.